Ça ne s'arrange pas à gauche, alors que rien ne va plus entre le communiste Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Les insoumis se sont attirés les foudres des écologistes et des socialistes en intégrant un Adrien Caténas. Alba, ils sont incorrigibles à gauche ? C'est peu de le dire. Et ce qui est incroyable, c'est que la situation de crise sociale que nous vivons devrait être un moment béni, un moment rêvé pour la gauche, un moment de regroupement. Il y a quand même une grogne sociale, un gouvernement qui est très critiqué. Donc on se dit que c'est un de ces moments où ils devraient tirer les marrons du feu. Et au lieu de ça, ils se les envoient à la figure, les marrons. Prenez le cas Adrien Caténas. Il y a là vraiment un sujet d'obstination de la part de Jean-Luc Mélenchon. Obstination envers celui qu'il considère comme son fils spirituel et qui donc, à ce titre, doit être réintégré dans le groupe insoumis à l'Assemblée. Et cette décision ne doit souffrir aucune discussion. Ça, c'est l'oucaze de Jean-Luc Mélenchon. Sauf que cette décision, elle divise le groupe. Il y a quand même 13 insoumis qui ont voté contre, 10 qui se sont abstenus. Il s'est mis les écolos à dos. Les écolos qui, sur ces questions de féminisme, sont intraitables. Et même chez les socialistes, ça gronde. Et comme si ça ne suffisait pas, Yves, la guerre se poursuit entre les communistes et les insoumis. Il y a une fracture très nette. Oui. Et là, on l'a vu encore ce week-end lors du congrès du Parti communiste français. Ce qui a énervé la gauche des insoumis, c'est bien sûr cet appel de Fabien Roussel à dépasser la NUPES, à construire une autre alliance. Et ce n'est pas qu'une question de personne. Ce n'est pas seulement le politique franc-chouillard contre le politique hargneux. C'est aussi une question de fond. Fabien Roussel, c'est un coco, tradi, antilibéral. Antilibéral comme Mélenchon. Mais Roussel fait, lui, de la valeur travail, un pilier de sa politique. Il dénonce aussi les frontières passoires, alors que Jean-Luc Mélenchon ne supporte pas ce discours sur l'immigration. Roussel-Mélenchon, si vous voulez, c'est la gauche communiste contre la nouvelle radicalité de gauche. L'un, Mélenchon est un trotskiste-lambertiste, l'autre, Roussel, est l'héritier du communisme traditionnel. Alors, un héritier qui fait à peine un peu plus de 2% à la présidentielle, oui, mais qui ne veut pas se coucher. Et Jean-Luc Mélenchon ne peut pas tolérer que le PCF existe encore, qu'il ne soit pas soumis. À ce stade, est-ce qu'il faut en conclure que Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à l'union ? Oui, même si vous allez trouver qu'il y a un paradoxe, parce que c'est lui qui a eu l'idée de la faire, cette NUPES. Il a eu l'idée de comprendre que s'il n'y avait pas l'union de la gauche, la gauche n'accédait pas au second tour des législatives. Et en ce sens, ça a été un succès. Sauf que cette union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon l'a voulu à son profit. Il a voulu la piloter de l'extérieur à coups de dictates. Il a harangué ses troupes. Malheur à ceux qui se mettaient en travers de son chemin. On a vu son courroux après la victoire de la dissidente socialiste en Ariège pour faire barrage à sa candidate. Même le journal Libé, pourtant pas vraiment hostile, en a pris pour son grade récemment. Oui, en fait, tout ce qui vit à gauche doit servir l'ambition du patron des insoumis. Jean-Luc Mélenchon est un autocrate. Ce qui finit par heurter toute idée de coalition ou autre alliance. Merci beaucoup Alba Ventura.